... Bonjour Michel Prévost. Bonjour Monsieur le Prévost. Après le Nord, on va parler de l'eau, de l'eau potable. On a des réserves fabuleuses d'eau potable au Canada, on le sait. Mais est-ce que vous diriez que, comme pour l'environnement nordique, ce sont des réserves qui ont une fragilité, qui sont fragiles? Ah, absolument. Il faut... Ah oui. Oui. Il faut manger le micro. Il faut manger le micro, voilà. Oui, tout à fait, parce qu'avec les changements climatiques, par exemple, on fait face à des nouvelles problématiques comme les toxines algales, qui étaient vraiment des problèmes qu'on rencontrait. Des toxines? Algales. Algales, ça veut dire quoi? Des cyanobactéries qui produisent des toxines que l'on retrouve maintenant dans nos cours d'eau, dans nos lacs et même dans certaines rivières, et qui étaient plutôt des problèmes qu'on retrouvait dans des pays avec des climats plus chauds, par avant. Question les plus urgentes, quand on parle d'accès à l'eau potable, c'est quoi? C'est les infrastructures de distribution d'eau potable dans les villes? Oui. L'eau potable, c'est une affaire de santé publique, mais c'est une affaire de gros sous d'infrastructures. On n'a qu'à penser aux travaux dans la Ville de Montréal maintenant, avec les cônes oranges partout. Les cônes oranges? Qui parle de ça? Oui, à peine. Ça y est, l'élection est finie. Et il faut comprendre que ces travaux-là visent aussi à rattraper le retard de remplacement de toutes nos infrastructures enfouies qui doivent être remplacées pour assurer qu'on continue à avoir de l'eau distribuée dans notre ville. Vous l'avez évoqué, le lien entre eau potable et santé publique, ça aussi, c'est une question, ça pose des questions importantes, ça? Tout à fait. À travers le monde, l'eau potable est un vecteur, ou l'eau non potable est un vecteur de maladies importantes. Mais même dans nos sociétés, il faut comprendre qu'ici, au Québec, par exemple, l'eau potable est encore un vecteur de maladies. Par exemple, les problèmes associés à la légionnelle dans les grands bâtiments, qui sont quand même assez considérables. Alors, ce qui m'a étonné, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que vous travaillez aussi sur la qualité de l'eau dans les hôpitaux, dans les hôpitaux du Québec, l'eau qui serait la cause d'infection et même de décès dans les hôpitaux ici? Absolument. Quand on regarde un petit peu... Racontez-nous un peu ça, oui. Oui, la qualité de l'eau potable en général qui est distribuée par nos villes, au Québec, au Canada, on se trouve dans une situation assez enviable. Mais une fois que cette eau-là rentre dans les bâtiments et que ces bâtiments sont occupés par des personnes plus vulnérables, on se retrouve dans... Comme dans les hôpitaux. Et qu'on a des hôpitaux et des infrastructures qui vieillissent. À ce moment-là, on se retrouve avec des situations où des pathogènes peuvent se multiplier et infecter des patients qui sont particulièrement vulnérables et malheureusement menés à des infections, voire même des décès. Et ça se produit effectivement? Absolument. On pense toujours aux grandes infections, aux éclosions d'origine hydrique causées par l'eau potable. La principale cause d'infection en Amérique du Nord, causée par l'eau, c'est légionnel. On n'en entend pas beaucoup parler, finalement. Sauf qu'il y a effectivement des crises majeures. Des crises dans nos hôpitaux, nos institutions. Mais de façon régulière, je dirais, il y en a toujours... En effet, l'épidémie de Québec dans les tours à refroidissement, les éclosions dans les hôpitaux, oui. Alors, vous avez dit dans les notes à l'ACFAS que la conciliation travail-famille pour les femmes en sciences, ça restait un défi important? C'était un défi à l'époque où moi, j'ai commencé. Ça fait quand même un moment. Ça prend un bon mari. Oui. Une famille très patiente. Mais ça prend aussi des institutions, et je crois qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire pour que cette conciliation-là et le rôle des femmes en sciences puissent vraiment se réaliser complètement. Mais effectivement, est-ce que les institutions changent un peu? Ou est-ce que... Elles doivent... C'est une question vraiment de l'heure encore pour les questions d'équité. Je crois qu'il y a encore un effort à faire. On le voit par la proportion des femmes qui accèdent à des postes élevés en sciences, qui est encore très limitée malgré leur présence à des niveaux moins. Mais on a quand même une scientifique, une conseillère scientifique qui est une femme. C'est quand même extrêmement important, il faut le souligner. J'ai trouvé ça merveilleux. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est vraiment une question qui vous reste, qui pour vous reste extrêmement importante. Surtout dans un domaine où il y a beaucoup de compétitivité. Oui, le domaine où lorsqu'une doctorante ou une post-doctorante termine son travail, elle est à l'âge d'avoir des enfants parce qu'il ne faut pas attendre d'en avoir 52 ans pour commencer la famille. Donc, il faut avoir vraiment un milieu qui permette à ces femmes de s'épanouir et d'accéder à ces postes et qu'on les accompagne de façon à ce qu'elles accèdent aussi aux postes de direction, aux grands postes élevés en recherche. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada